Rentrer quelque peu compliqué ce matin à l'école maternelle, Oulak Danikan à Goyave, parents d'élèves et enseignants, déplore les conditions d'accueil des élèves. Pour appel, des travaux avaient dû être effectués en urgence suite au déménagement des élèves de l'école primaire de Christophe, impacté par les sargasses. Jacqui Massico, Daniel Kira. Des échanges très animés entre des parents d'élèves et des enseignants en colère et le maire Ferdi Luisi et les représentants de l'éducation nationale la pomme de discorde, les conditions d'accueil des élèves de la maternelle Daniel Oulak Danikan, qui depuis ce matin accueillent leurs petits camarades de la ZAC de l'Aiguille, qui ont dû eux-mêmes laisser leur établissement aux élèves de l'école primaire de Christophe, évacués en raison des sargasses. Ce que je ne saisis pas, c'est la vitesse à laquelle se fait ce déménagement. Je pense qu'on aurait pu faire les choses autrement. Il fait très chaud dans ces salles-là, ça sent la peinture, toutes les affaires des enfants ont été déménagées mais sont encore dans des cartons. Le maire considère en effet avoir pris toutes les dispositions pour une bonne rentrée et d'avoir sacrifié aux inspections et contrôles nécessaires. L'éducation nationale a validé le plan qu'il nous a établi. On a suivi les instructions de l'éducation nationale et tout s'est bien passé. A la fois sous les élèves de Christophe qui m'ont fait une aide honneur. Donc ça m'a donné beaucoup d'émotion ce matin de voir des élèves qui applaudissent parce qu'ils se disent qu'on a pu sauver leur vie. Madame, il en va de notre responsabilité à un moment de dire stop. Des échanges vifs mais corrects qui ont finalement permis de dégager un compromis. On constate qu'il y a quand même encore un petit peu de nuisances et que sur le plan pédagogique, toutes les conditions ne sont pas réunies. Tous les parents qui le peuvent garderont leurs enfants. Tous ceux qui travaillent pourront amener leurs enfants à l'école mardi et mercredi mais leurs enfants ne seront pas accueillis dans leur classe habituelle avec leur enseignante habituelle. Et pendant ce temps-là, mardi et mercredi, avec les services techniques de la mairie, les enseignants pourront poursuivre ce travail d'organisation qui, je le reconnais, est un peu lourd. Avec le déménagement forcé de l'école primaire de Christophe, ce sont 190 élèves qu'accueillent désormais la maternelle Danielle Oulac d'Anny Caen qui voit doubler ses effectifs. Il faut dire que la situation est de plus en plus critique. À Guayave, on vient de le voir, mais aussi à Petitbourg, des établissements sont asphyxiés par l'afflux massif d'Algue Brune. Au lycée de Petitbourg, la communauté scolaire a organisé une réunion d'urgence avec les élus. Ludivine Gueulé Oulac, Emmanuel Gire. Agir face aux sargasses, face aux émanations persistantes qu'elle subit, la communauté éducative du lycée des droits de l'homme de Petitbourg a décidé de se mobiliser. Conséquence, pas de cours assurés ce matin et une réunion d'urgence organisée avec les autorités. On veut qu'il y ait des mesures qui soient faites au niveau des sites. Quand est-ce qu'on enlève les sargasses ? Et là, les réponses qui nous sont portées sont très bateaux, comme d'habitude, très politiques. Ça coûte cher et on n'a pas les moyens. Il y a les examens qui arrivent, donc nous ne sommes pas là pour être en vacances. Nous sommes là pour porter des réponses, pour que les élèves finissent le programme et aillent au bac tranquillement dans quelques semaines. Car du côté de la ville, le maire, bien que conscient de la problématique, se dit limité en termes de ramassage. En termes des choix, nous pouvons intervenir dans certains endroits. Au centre-bourg, c'est déjà un peu plus compliqué, mais nous avons pu intervenir. Et dans la zone de Prétabacus, voire Beauvix, c'est de la mangrove. On ne peut pas faire intervenir les machines. Donc il fallait que je puisse avoir ce discours de vérité. De quoi inquiétaient fortement les professeurs et les élèves du lycée des droits de l'homme, mais également ceux des autres établissements scolaires de Petitbourg, impactés par les sargasses. Depuis deux ou trois semaines, les pompiers interviennent deux ou trois fois par semaine, suite à des malaises, suite à des états qui sont alarmants. C'est à fond, on a beaucoup d'absents dans notre classe. On est obligés de venir puisqu'on a le bac à la fin de l'année et on est obligés de supporter, mais c'est très très lourd à supporter. Pour l'heure, aucune évacuation d'école n'est prévue. Une délégation de professeurs doit se rendre cet après-midi en sous-préfecture. Merci.